Nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Les services de renseignement hongrois ont espionné des fonctionnaires de l'Union Européenne. Selon un rapport choc, les services de renseignement hongrois ont espionné des fonctionnaires de l'UE en visite dans le pays, fouillant leur chambre d'hôtel et enregistrant leurs conversations téléphoniques. Les Etats-Unis surveillent de près les armes chimiques de la Syrie après la chute de Bachar Al-Assad. Israël et les Etats-Unis ont bombardé plusieurs sites dans la nuit. Monocle, le principal logiciel espion du FSB retrouvé sur le smartphone d'un militant anti-guerre, l'ONG de défense des droits humains, Perville Hôtel, a découvert la présence du mouchard Monocle sur le smartphone de Kirill Parubetz. John Bolton suggère que la Syrie pourrait détenir des dossiers intéressants sur Tulsi Gabbard. L'ancien conseiller à la sécurité nationale du président Trump, John Bolton, a déclaré samedi qu'il serait très intéressant de voir les dossiers syriens sur un certain nombre d'Américains tout en parlant de l'ancienne représentante Tulsi Gabbard, choisie par Trump pour le poste de directrice du renseignement national. L'Union Européenne finance Poutine en augmentant ses achats de carburant russe à l'Inde prévient un nouveau rapport. Des troupes ennemies illimitées, pas de sommeil, les soldats ukrainiens se battent pour conserver la région russe de Kursk. Trump déclare que si Bachar est tombé, c'est que la Russie et l'Iran sont complètement affaiblis. Il exhorte aussi la Chine à aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Zelensky affirme que 400 000 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés pendant la guerre. La veuve de Jamal Khashoggi exhorte Stermer à évoquer le meurtre de son mari lors d'une réunion en Arabie Saoudite. Des agents russes ont piégé des espions pakistanais qui eux-mêmes espionnaient le gouvernement indien. Les dirigeants des Five Eyes lancent un avertissement sévère contre la radicalisation des enfants par le terrorisme en ligne. La direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien a lancé un appel aux habitants des territoires temporairement occupés pour qu'ils les aident à localiser les systèmes de défense aérienne russe. France, trois personnes ont été mises en examen ce samedi d'après le parquet national antiterroriste. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu commettre des actions terroristes notamment la mairie de Poitiers ou le siège de la DGSI qui ont été évoquées comme des cibles potentielles. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada